bonsoir tout le monde merci bienvenue au mug comme vous le voyez on est en retard à l'heure où nous avions décidé de commencer le bug donc en fait on va on va un petit peu envoyé il ya des gens qu'il faut remercier tout le temps parce que c'est alors il faut il faut la remercie parce que la dernière fois on les a pas suffisamment remercier et là comme par hasard la clim on va dire qu'elle est plus dans notre tête que véritablement fonctionnel d'accord donc il faut vraiment les remercier à chaque fois parce que c'est grâce à eux que tout fonctionne donc la dernière fois ils ont dû se dire je sais pas que qu'il y avait moyen que on se passe d'où je ne sais pas voilà donc pour continuer à un jour près ça fait un an qu'on a repris le mug donc avec thibaut pierre carl qui est ici qui se cache on a fait 11 mugs et on s'était fixé l'objectif de varier et de faire un petit peu tous les corps de métier et ceux qui viennent assez assez fréquemment savent que sur cet objectif là eh ben on a raté parce que on n'a pas fait on n'a pas fait le sound design on n'a pas fait il ya plein de choses qu'on n'a pas fait il ya un type du marketing qui est venu pleurer enfin bon bref exactement monsieur il sait bien que son design quand même donc donc voilà on a essayé de faire des choses ce n'est pas sale on a essayé de faire des choses notamment une superbe chaîne youtube où en fait on rediffuse systématiquement les anciens mugs on est tombé sur des mugs de saison 2 d'accord donc ça date d'il ya quelques années 1 vous pouvez vous pouvez aller voir c'est toujours c'est toujours assez assez excellent on est retombé sur les présentations de splasher notamment sur sur des trucs vraiment vraiment excellent donc allez voir allez voir sur la chaîne bonjour ensuite toujours aussi rapidement on a posté dans la newsletter mais ceux qui n'ont pas lu la newsletter il ya une offre de job sur montpellier qui est assez cadré si ça intéresse un man un administrateur système une administratrice système c'est super dur à dire je sais pas comment vous faites le contact est ici voilà et sinon vous le retrouvez dans un newsletter ou sur la vidéo si vous avez le temps sinon il ya tout ça aussi alors vous voulez que je vous lise non il ya un petit peu tout il ya du level designer du web développeur de l'animateur 2d du fx artiste là vous allez sur la fjd.com et vous demandez langue de croussillon dans les dans les filtres c'est génial parce que du coup il ya du boulot un petit peu pour tout le monde tu as un job tu as un job tout monde à un job et c'est génial voilà donc comment vous voyez on trace mais ça vous pouvez le retrouver assez facilement et au pire vous nous le demandez un message privé il ya absolument aucun souci on répond rapidement non pas toujours le jeu de mots qui est une finalité chez nous pour ceux qui vont manger après parce qu'on va sortir de là on va être affamé on va être assoiffé vous avez vu au gazette café ils sont très gentils on peut boire aussi parce que c'est aussi un bar voilà et ils ont probablement la clim donc si vous voulez continuer à discuter à débattre de tout un tas de choses suivez nous vous êtes quelques-uns inscrits normalement vous êtes quelques-uns inscrits oui 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 voilà et ensuite eh bien on se retrouve pour la season six où il va y avoir tout un tas de trucs pour ceux qui survivent à l'été voilà donc on va essayer de varier quand même on a vu que ça marchait pas mal d'avoir un mug sur un truc que la personne revienne et que les gens regardent la vidéo pour ceux qui l'avaient raté donc on va essayer d'aller vers quelque chose de plus technique mais en sortant un petit peu de décors de métier habituel suspense c'est absolument tout quêtez vous bien bon mug et tout à l'heure bonsoir tout le monde déjà on est content d'être ici pour nous c'est la première fois qu'on fait un mug à part de le boire c'est la première fois combien bref donc pour les gens qui ne connaissent pas mais je pense que personne ne nous connaît pas est-ce que quelqu'un ne connaît pas tu vas te faire taper d'accord donc il ya d'autres personnes qui ne connaissent pas donc parfait donc nous sommes warden light studio à warden light studio nous sommes un studio spécialisé dans le développement visuel pour le jeu vidéo le cinéma et la publicité en gros ça consiste lorsqu'une production fait appel à nos services et bien ils viennent avec un projet et notre rôle est de créer les concepts art et de développer le visuel de leur projet que ça soit pour de l'image que ce soit pour de l'ambiance des vaisseaux des décors du caractère design qu'est ce que tu fais tu me casses mon mot voilà là c'est mieux oui non mais bon je vais bouffer le micro bon et donc voilà donc notre rôle est de créer pardon et de créer des concepts art pour les productions mais ce soir nous allons vous parler de l'inspiration et la créativité parce que c'est quand même des choses qui sont essentielles pour un créatif on est d'accord est ce que vous avez déjà eu ce fameux phénomène de la page blanche ça faisait déjà arrivé petite question est ce que vous êtes tous des créatifs où est ce qu'il y en a qui dessine pas juste au cas où on est d'accord deux absolument pas d'accord on n'a que deux tous les autres décide d'accord vous en faites pas c'est aussi pour vous et donc le phénomène de la plage blanche on est d'accord c'est vraiment relou c'est difficile parfois ça peut durer cinq minutes mais parfois ça peut durer bien plus longtemps et donc même pour les gens qui ne sont pas créatifs mais ceux qui veulent faire quelque chose et bien on peut être bloqués et peut vraiment être bloqués très longtemps voire quasiment ne plus rien faire à cause de ça et donc on va vous expliquer ce soir comment nous on traite cette thématique cette problématique au quotidien alors on va on va on va reprendre depuis le début admettons prenons un artiste tu as fait ça oui vous avez un artiste donc si on prend la définition toute bête dans le dictionnaire de l'artiste c'est un artiste est un individu faisant oeuvre cultivant ou maîtrisant un art un savoir une technique et dont on remarque entre autres la créativité la poésie l'originalité de sa production de ses actes voilà un artiste mais donc pour que un artiste puisse créer il a besoin d'être inspiré d'accord et l'eau je vais marcher oui et l'on ou puiser ses inspirations ou aller chercher par exemple vous avez les environnements vous pouvez quand vous vous baladez vous êtes en vacances vous êtes en montagne vous avez un décor vous avez un coucher de soleil ça peut vous inspirer pour faire quelque chose pour créer quelque chose vous avez la musique plus souvent généralement quand on fait quelque chose ou qu'on s'intèle à un travail on met son de la musique pour être dans le mood pour se voir me paie donc ça peut aider à l'inspiration vous avez l'art alors soit vous regardez l'art de la production de quelqu'un d'autre ça peut vous motiver vous inspirer ou vous allez au cinéma ou voir vous jouez un jeu vidéo ça aussi ça peut vous motiver vous donner des idées vous avez votre travail et bien si des gens ont un boulot en annexe ou même le travail créatif vous amène à une autre idée et vous motive par exemple je sais pas si vous connaissez l'artiste paca c'est un artiste montpellierain qui travaille ubisoft il est essentiellement connu parce que il a illustré sa vie en trois cases chaque jour c'est à dire qu'il faisait sa journée et le soir quand il rentrait il illustrait son quotidien en trois cases et c'était souvent un compagnie d'humour et donc son travail l'inspirait après vous avez les activités les patients ça aussi ça peut vous amener à être inspiré quand vous êtes heureux de faire quelque chose je sais pas vous cultivez des plantes fait de la mécanique voilà ça peut attendre ça peut vous motiver vous inspirer pour faire quelque chose et il ya aussi le souvenir vous rappeler de quelque chose que vous étiez petit ou quand vous avez vécu quelque chose ça peut aussi vous inspirer à quelque chose va pousser à la créativité enfin tout peut être source d'inspiration mais il suffit de savoir comment regarder et vous regardez par exemple prenons le vécu l'expérience de la vie selon moi peut être une inspiration prenons par exemple mon vécu moi j'ai ses carrossiers c'est le jour où elle testait les casques vr oui voilà il n'y avait pas le l'ordinateur le téléphone et donc je me suis toujours considéré mi artiste mi mollu je vous explique pourquoi et quand j'étais petite je suis née en fait dans une famille de créatifs mon père est artiste peintre ma mère est chanteuse et ma soeur elle a toujours su dessiner depuis toute petite elle savait dessiner tout ce qu'elle voulait elle pouvait s'il voulait dessiner de la mode elle pouvait dessiner des monstres pour dessiner des animaux bref elle était douée pour dessiner tout ce qu'elle voulait moi j'étais un peu le villa petit canard du côté artiste en fait parce que ce qui m'intéressait à l'époque c'était la vente le commerce si vous voulez à l'âge de sept ans quand j'ai appris que faire des petites créations je pouvais aller les vendre et faire mon propre argent de poche c'est ça que je kiffais voilà donc moi c'était le commerce qui me plaisait mais évidemment étant dans une famille de créatifs dessiner était bien sûr apprécié donc je savais aussi dessiner arrivé à la fin de mes études ma classe obligatoire et bien il a fallu faire des études je savais pas vraiment où je voulais aller donc je me suis dit comme j'avais un bon niveau dans le dessin je suis dit bah je vais faire une école d'art donc les arts appliqués de genève et c'est là où j'ai rencontré bastien et donc là je me suis dit ma foi le métier d'artiste pourquoi pas et c'est pour ça que maintenant je suis allez concept artiste illustratrice et co-directrice artistique avoir de la studio mais j'ai aussi une part de directrice administratrice et gestion client pour gérer tout ce qui est à gestion clientèle pour que la boîte puisse tenir la route donc j'ai ces deux parties qui sont pour moi essentielles prenons d'abord ma partie voltu et bien c'est pas parce que c'est pas une partie créative on va dire que on n'a pas besoin d'inspiration selon moi peu importe ce que l'on entreprend il est toujours bon d'avoir de l'inspiration et moi mon inspiration pour cette partie ça a été le cinéma ça a été même un guide pour moi comment je vais me conduire en société comment il fallait réagir ou avoir des indiens des indications pour pouvoir vivre en société et par exemple je vais vous donner un film qui a beaucoup influencé mes attitudes et ma façon d'être je vois que vous connaissez il y en a qui connaissent pas ce film merci je vous aime donc hormis le fait que c'est mon film préféré ce film est absolument génial et donc si vous l'avez tous vu vous savez que c'est un jeu qui prend réalité à partir du moment où on joue et si vous vous rappelez dans ce film lorsque Alan Parrish Romil Williams lance l'idée un donné un chasseur sort du jeu et le poursuit durant tout le film et l'idée c'est qu'à la fin bah il peut pas continuer à fuir et il va falloir que il fasse face et bien je vais vous montrer une scène qui m'a beaucoup bouleversé je vous expliquerai pourquoi vous avez besoin d'un film quoi ce n'est en crop it end of the line sonny jim games up start running Non. Non. Est-ce que tu as peur ? Je suis peur. Mais mon père m'a dit. Tu dois toujours face ce que tu as peur. Ha, 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 ha. Good lad, tu es finalement actin' comme un homme. Cette phrase que Lann Parich dit à Van Pelt m'a littéralement retournée. Et ça déjà depuis petite. Et cette phrase m'a vraiment aidée dans la vie, mais de toutes les manières possibles. Parce que grâce à cette phrase, eh bien, je me suis dit, oui, c'est pas impossible d'avoir peur. D'ailleurs, quand on grandit et qu'on va vers l'inconnu, qu'on n'a plus les parents et tout ça, parfois on a la trouille. On n'a plus personne sur laquelle on peut se baser, parce qu'on vole de nos propres ailes. Et donc, c'est pas impossible d'avoir la trouille. Par contre, l'idée c'est de faire face à sa trouille. Et de passer au travers. Et cette scène, voulait vraiment tout dire. C'est oui, t'as la trouille, mais passe au travers et confronte ton adversaire. Confronte ce que tu n'oses pas faire. Vous devriez avoir géré avec les clients. Entre autres. Entre autres. Après, j'ai un autre film, et je pense que cette phrase de ce prochain film, ça a été vraiment pour moi, je peux traverser tout. Et vous allez comprendre. Vous l'avez tous vu ? Tout le monde l'a vu ? On est d'accord ? Donc c'est la saga de Christopher Nolan, la reprise de... le remake de Batman. Et donc, c'est dans le premier, je vais vous montrer une scène qui pour moi, est exceptionnelle. de la suite. ... 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 C'est normal de se planter. Alors, je vous souhaite de ne pas se planter, je vous souhaite que ça marche toujours du premier coup, mais mine de rien, si ça se passe, c'est pas grave. On se relève. Parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Vous êtes sans doute tous pris des monstres claques. Vous êtes peut-être restés à terre longtemps, mais vous êtes toujours relevés. Et quand on garde ça en tête, et bien on peut faire tout ce qu'on veut. On peut braver n'importe quel mur de pierre, n'importe quel mur de feu. C'est pas grave. On se relèvera toujours. Et donc, pour moi, cette phrase veut tout dire. Passons à un côté un peu moins mélodramatique. Ma partie artiste. Pour les gens qui me connaissent un peu, on m'appelle souvent petite souris. C'est simple. C'est parce que je dessine tout le temps des petites souris. Depuis ma tendre enfance. Mais il y a une histoire. J'ai un souvenir pourquoi je suis inspirée à dessiner des petites souris. Si vous voulez, quand j'étais petite, mon père me disait « Lorsque tu perds une dent, tu la mets sous l'oreiller le soir, et quand tu travailles le matin, la petite souris des dents est passée et t'a déposé une pièce et a récupéré ta dent. » Vous la connaissez, cette légende ? C'est la légende de la petite souris des dents. Et donc, je devais avoir peut-être 4-5 ans et j'ai perdu une dent. Et mon père m'a dit « Mets-la sous l'oreiller et la petite souris viendra prendre ta dent. » Je me dis « Super ! » Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je la mets sous l'oreiller. Et mon père, ce soir-là, il est en train de boire un café sur la terrasse de la maison et il voit le chat du voisin poursuivre une souris. La souris saute sur la terrasse. Mon père prend un seau et ramasse sa souris. Du coup, il monte discrètement dans ma chambre. Il vient et il me réveille et il me dit « Jess, exceptionnellement, ce soir, elle est venue te voir et tu as le droit de la voir. » Alors évidemment, il penche le seau, je vois la petite souris et il me dit « Voilà, tu l'as vue, elle va repartir, tu te rendors et elle viendra chercher ta dent. » Le lendemain, je me réveille et évidemment, il y avait la pièce. Alors évidemment, quand vous vivez un moment comme ça, vous croyez à la petite souris des dents jusqu'à la fin de votre vie. Je confirme. Et donc, voilà pourquoi je dessine des petites souris. Et actuellement, je suis en train d'écrire un livre sur la petite souris des dents qui sera un livre pour enfants. Donc voilà, comme quoi, un souvenir, une mémoire peut inspirer toute sa vie. En tout cas, jusqu'à mes 28 ans. Être fan de quelque chose, ça en rend heureux. J'en suis persuadée. Parce que, mine de rien, ça dégage quelque chose de bon en nous, de joyeux d'être fan. Et généralement, quand on est joyeux, ça inspire. Et Bastien et moi, on est fan de quelque chose. C'est super natural. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Oui ? Il y en a qui ne la connaissent pas ? OK. Alors, cette série, en fait, a démarré à peu près en 2005 ou 2006. Et c'est l'histoire de deux frères qui traversent les Etats-Unis pour chasser les démons. Voilà. En gros, c'est ça le pitch. Et ils traversent les Etats-Unis avec une Chevrolet Impala 67. Voilà. Ouais, je connais pas. Et donc, Bastien me disait, ce moment que, il dit que je suis une groupie. Après, je dis, non mais, bon, ça va, hein. C'est pas avec les un ou deux trucs que j'ai à la maison que je suis une groupie. OK, je suis super fan. Mais bon, cette série, c'est pas qu'une série. Si on regarde dans son ensemble, ça regroupe une des plus vastes, on va dire, vraiment la culture geek dans son ensemble, vraiment la plus vaste culture qu'on puisse avoir. Sur cette série. Vous avez une large playlist rock. Pourquoi ? Parce que le producteur de la série est un gros fan de rock. Alors, vous avez juste une masse incalculable de playlist rock dans la série. Toutes les légendes confondues, oui, parce qu'on est déjà à la douzième saison. Et ça continue toujours. Ils sont toujours en train de la faire. Et donc, comme ils chassent les démons, chassent les légendes, et bien, ils ont eu le temps d'éplucher tout le sujet. Donc, vous avez les légendes celtiques, vous avez les légendes urbaines, américaines, légendes indiennes. Vous avez absolument toutes les légendes. Donc, ça apporte de la culture. Vous découvrez des légendes que vous n'avez jamais connues. Vous avez même tout ce qui est par rapport à l'histoire biblique. Après, c'est une série qui chouchoute leurs fans. Elle est vraiment faite pour les fans. Ils font même des épisodes rien que pour les fans. Ils font des œuvres caritatives pour les fans. Ils font énormément de tournées, d'événements. Ils sont dans tous les événements possibles des conventions. Ils sont même à Paris, ils viennent en Russie. Enfin, vraiment, ils vont absolument partout. Ils vont peut-être même en Papouasie. Vraiment, ils sont pour leurs fans, ils sont de tout. Et la série vit pour leurs fans. Et il y a un épisode en particulier, puisqu'on est sur l'inspiration. Comme pour un strike. Cet épisode avéré Supernatural Christmas. Épisode se passe dans la saison 3. Et en fait, c'est à la période de Noël. Et vous avez, en fait, des anciens dieux, qui sont des sortes d'anti-Père Noël, qui descendent dans les cheminées et viennent capturer les parents pour les bouffer. Je fais ça, c'est charmant. Et en fait, durant cette espèce de rite, ces dieux fabriquent apparemment des couronnes de reines des prés. Et ils le répétaient souvent dans la série. Oh, la reine des prés, c'est super, c'est magnifique, ça sent bon, c'est super. Bon, à force de le répéter, je me suis dit, mais c'est quoi la reine des prés ? En fait, c'est une fleur des prés. Mais, en faisant ma recherche sur Internet, je suis d'abord tombée sur cette image, avant la fleur. Et là, j'ai dit, ah, regarde-moi ça, c'est un hôtel, ça s'appelle la reine des prés, mais c'est trop beau, ça te dirait pas d'aller en vacances ? Parce qu'elle me dit, ouais, mais c'est ouf, machin. Puis, je regarde, et c'est en haut de Savoie, à Samoine. Et Bastien, il dit, oh, mais c'est génial, mais je passais mon enfance à Samoine. Oh, vraiment ? Oh ben, pourquoi on irait pas faire des vacances ? Et on a été faire des vacances là-bas. Et là-bas, on a pris des photos magnifiques. Le paysage est incroyable. Les montagnes sont sublimes. Et vraiment, ça a été un relan d'inspiration incroyable. Et à partir des photos qu'on a prises, là, Bastien a fait ces deux magnifiques images. Et ces images nous ont aidé à avoir pas mal de clients. Donc, concours, merci Supernatural ! Parce que, de fil en aiguille, d'une manière détournée, et bien ça nous a aidé dans le travail. Prenons un autre exemple d'une série dont on est vraiment fan. Vous connaissez tous ? Oui ? Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent pas ? Voilà. Alors, juste pour faire un résumé, donc c'est un club de bikers qui est en Californie, et qui font leur loi dans leur ville qui s'appelle Charminton. Et ce club de bikers conduit des harlées. Et on a vraiment été fans du look, du style. Enfin, on s'est éclaté à regarder cette série. Et croyez-le ou non, cette série nous a fait passer le permis moto. Oui, c'est pas des sportifs. Et donc, à partir du moment où on a passé ce permis moto, ça a été absolument génial. Ça a été l'aventure. On a vécu des moments absolument super. Donc, on a passé le permis moto en 2013, et on a fait des voyages absolument fabuleux. Par exemple, on a fait Montpellier-Normandie aller-retour. Et ça fait des sacrés kilomètres. Mais on s'en fout, c'était génial. C'était l'aventure. Et franchement, c'était l'éclate. Oui, je suis heureux. Et donc, avoir passé le permis moto, pour moi, j'ai développé une passion. Franchement, la moto, ça a été quelque chose pour moi d'absolument génial. Et du coup, j'ai voulu apprendre la mécanique. Du coup, je commence à bidouiller sur ma moto. J'essaye de faire ma vidange. J'essaye de changer la batterie. J'essaye. J'ai même le manuel constructeur de la moto pour apprendre à faire reculer une moto. J'adore entretenir ma moto. Et franchement, cette moto, c'est mon bébé. Mais voilà. Avec cette passion, Bastien, en quelque sorte, ça l'a inspiré. Et derrière cette passion que je vouais à ma moto, Bastien, il a créé la série Autumn. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite nénette qui traverse les paysages d'automne sur sa moto, accompagnée des robots qu'elle fabrique. Et sur une de ces images, countryside, eh bien, cette image, elle a inspiré un autre artiste qui vient d'Ukraine, qui est animateur. et il a tellement aimé cette image qu'il a décidé de faire une animation à partir de cette image. Juste simple. Il n'a rien demandé à personne. Et il nous a envoyé cette animation et franchement, il nous a soufflé. la voilà. Ah mais nous, on a versé notre larmichette. Oui. Et il n'a rien demandé à personne. Il nous a juste envoyé ça comme ça et genre, cadeau. On me débarque. Il a gagné un job. Et donc, voilà, évidemment, quand on va démarrer notre pôle d'animation, ce sera le premier qui sera contacté. Evidemment. Donc, comme quoi, une simple série comme Sons of Anarchy nous a amenés jusque là. Et donc, qui sait ce que ça va nous amener après ? Donc, l'inspiration peut être tirée de n'importe où et elle est accessible à tous. Vraiment. Créatif et non créatif. Elle peut vous guider dans votre art et dans votre vie. Trouver le moyen d'être émerveillé et passionné. C'est essentiel. La créativité, elle sera à vous. Si vous arrivez à avoir quelque chose qui vous émerveille, qui vous passionne, qui fait que ça vous rend heureux, vous pourrez sortir un produit. N'importe quoi. Alors, évidemment, après, ça ne ressortira pas avec la qualité que vous voulez, peut-être, parce que ça demande de l'entraînement. Evidemment. L'inspiration ne fait pas que tout d'un coup, on est un Mozart ou qu'on est un Turner de la peinture. Mais, c'est déjà juste poser le crayon et dessiner. sortir un produit. Peu importe le résultat, mais vous sortez un produit. Eh bien, l'inspiration, la passion apporte ça. Après, il y a aussi des petits coups de pouce. Et donc, une émotion le temps d'un week-end. C'est ce qu'on va vous proposer. Oh yeah. Oui, je suis à pieds nus parce que j'ai super chaud. L'émotion le temps d'un week-end. Ça aussi, c'est un truc bizarrement... Avec Jess, on avait toujours eu un rêve. Vous savez, ces fameux moments où on se dit qu'est-ce que je ferais si je gagnais l'euro million ? Tellement de choses. Et nous, on s'est dit... Alors, c'est pas qu'on y reste doré les fesses aux Bahamas. Enfin, si on le ferait la première semaine, mais... Dès qu'on rentrerait, en fait, on fait un autre truc. On ferait en sorte que, par exemple, on rende service aux artistes. Pourquoi ? Déjà, demain, on aime bien ça. Parce qu'il faut aimer ça. Déjà, les artistes, c'est cool, c'est sympa, c'est des gens chouettes. Et aussi, dans un esprit de vouloir un petit peu changer le monde, finalement. Parce que les artistes, les créatifs, c'est une espèce en voie de disparition. Enfin, elle a toujours été menacée, quoi qu'il se passe. Mais on a toujours résisté, on est toujours là. Et quoi qu'il se passe, malgré tout ce que les parents peuvent nous dire, malgré tout ce que les gens qui nous envient, qui n'aiment pas, qu'on en vive, en fait, nous disent, eh ben, on est toujours là, et puis on aimerait faire en sorte qu'on soit encore là. Et donc, on aimerait protéger les artistes. Et on s'était dit, justement, si un jour on gagnait leur million, on se dirait, pourquoi on ne ferait pas une fondation anti-magique ? On en aurait un immense bâtiment. On sélectionnerait une centaine d'artistes. Ils vivraient là à l'année. Tout frais payé. Pendant une année, ils développeraient leurs projets. Ce qu'ils veulent. Et puis on aurait des intervenants de ouf. On pourrait inviter le public pour qu'ils montrent ce qu'ils font. Enfin, voilà, on prendrait la crème de la crème de l'humanité en termes de créatif. On les mettrait dans cet établissement. Et voilà. Puis on fera en sorte qu'ils ne s'entretuent pas. Alors ça, voilà, c'est si on gagne l'euro million un jour. Il en faudra plus, mais c'est un rêve qu'on avait comme ça. Puis un jour, on part dans un festival au Portugal qui s'appelle le Trojanors Festival. Trojanors was a unicorn festival. Ce qui est un espèce de petit endroit sur Terre où justement, ils réunissent la crème de la crème artistique, la crème de la crème des créatifs, les gens qui ont bossé sur Star Wars, les gens qui ont bossé sur tous les films et les jeux qui ont fait soit votre enfance ou qui font votre quotidien. Ils les mettent sur scène. Ils parlent. Vous pleurez. Vous allez au bar. Vous buvez avec eux. Voilà. Oui, le secret aussi, c'est ça. Et le président, en fait, de ce festival a eu l'idée à un moment. Parce que vu que Jess et moi, on vient de Suisse. avec toute une petite équipe de Suisse qui était sur ce festival. Il s'est dit, bon, j'ai une idée. J'aimerais bien que dans votre pays, donc la Suisse serait le premier en fait, vous fassiez un week-end où on va faire un mini Trojanors Festival. Mini, vraiment. Mais faites ce que vous voulez, vous vous démerdez. Voilà. Vous êtes le premier test. Et on a fait ça. On a fait ça une première fois dans le bureau à son papa justement, graphiste, près de Lausanne. On était une dizaine de personnes. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de questions. On ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. On ne savait pas qu'est-ce qu'on avait à faire. Il y avait beaucoup de sujets sur la table. Beaucoup de pinards aussi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et donc, finalement, ça a été une expérience tellement positive qu'on s'est dit qu'on va remettre le couvert. Et cette fois, on a décidé de louer une plus grande salle, faire quelque chose ouvert un peu plus aux artistes de la région. Et là, on a déjà eu une trentaine de personnes. On a même eu la télévision officielle du Festival Trojanors qui était venue pour voir si ça allait bien marcher. Ça en est fini que finalement, en fait, le festival nous a lâchés. Ils se sont dit non, ça ne va pas le faire. Mais nous, on s'est dit merde. Parce que là, les gens, ils aiment bien. Et puis finalement, Jess et moi, on aime bien ça aussi. Et les artistes aiment bien ça. Et je pense que les gens en ont peut-être besoin, en fait, de ce petit truc-là. Et finalement, on a fait une troisième édition. Et c'est comme ça qu'est née, sans l'aide de qui que ce soit, finalement, extérieurement. Mais c'est juste que Jess et moi, on s'est senti qu'on n'avait peut-être pas besoin de gagner l'euro million pour aider les artistes. Et on a créé, finalement, l'Art Weekend. Oui, tout simplement. L'Art Weekend, c'est un concept absolument bizarre et phénoménal en même temps. C'est en fait un lieu. Un lieu assez unique. Alors là, pour l'instant, jusque-là, c'était en Suisse. En général, dans une espèce de colonie de vacances. Ou bien même, ça, c'était le deuxième. On n'avait pas encore les moyens pour avoir des lits. Donc, c'était dans un stand de tir. Vous savez ? Et on dormait tous dans le réfectoire avec une énorme cheminée façon Game of Thrones. Heureusement qu'on n'a pas fait de cassoulet. C'était absolument fabuleux. Et là, en septembre prochain, on va tester la France. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait tellement de Français qui venaient nous en Suisse. Il y a même un Moldave qui est venu. Il a pris l'avion. Avec quatre destinations. Deux avions. Pour venir nous voir, en fait. Et là, le prochain, il va avoir lieu en septembre, à Semière. Avec des invités, à chaque fois, qui sont triés parmi les gens qu'on a rencontrés dans notre carrière. En l'occurrence, Quentin Mabille, qui a bossé sur des films comme Sherlock Holmes, Guy Ritchie. Enfin bref, des gens pas mal. Qui partagent une vision artistique particulière. Voilà, on invite pas des gens aigris, typiquement. Un art week-end, c'est simple. Si tu peux pas sourire si tu tires sur mon doigt. Enfin, ça va pas quoi. Donc bref. Il faut vraiment que les gens s'amusent. Il faut que les gens soient dans un état d'esprit absolument fou. Complètement barré. Et on a invité ce genre de personnes. Yvon Feuzy, qui fait de la 3D. Donc ça, c'est Cinema 4D. Octane Ronder. C'est un robot, ce mec. C'est un robot. On a vu le côté inhumain de la chose. C'est beau. Cassie Slib, qui est justement un magnifique caricaturiste. Qui peint autant à l'huile qu'il fait des caricatures. Qui a peint des célébrités françaises aussi. Qui est vraiment génial. On aime aussi avoir à donner une place à la peinture traditionnelle. Enfin, au médium traditionnel. Avec Reynel Daubert. Et ce gars-là est génial. Parce qu'en fait, c'était notre prof de croquis quand on était aux arts décoratifs. Là où on s'est fait virer. Et c'était une tellement belle validation de recevoir ce gars-là. Et qu'il nous dise, c'est bien ce que vous avez fait. Ça, je dis, check. Ça fait du bien, putain. Et du coup, en fait, j'ai beau en parler, j'ai beau en parler. Mais finalement, on a fait une petite vidéo. On a fait une petite vidéo pour vous présenter un tout petit peu de l'ambiance de celui de cet hiver, en fait. On a fait des petites... Ça va bien appuyer. C'est pas bien. C'est pas bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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